... Notre invité ce matin c'est Francis Ahwadi, président de l'association des parents et victimes de cas d'accident de circulation au Bénin. Monsieur Ahwadi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'actu matin. Merci. Pourquoi est-il pertinent de créer une telle association et quel est son but ? Pourquoi est-il pertinent de créer cette association ? Mais cette association est née d'un choc psychologique et d'une très grande émotion créée après l'accident du 29 janvier 2023. L'accident de Dassa qui a créé un véritable choc national. On s'est rendu compte que les règles de la circulation ne sont pas toujours respectées et que les victimes d'accidents collectifs et même d'accidents individuels sont un peu laissées pour compte. Donc nous avons décidé, les parents des victimes de cet accident-là et aussi des victimes survivantes, après réflexion, nous avons décidé de créer une association qui prendra en charge un certain nombre de choses et avec un chronogramme et un programme bien précis. Donc voilà pourquoi nous avons créé cette association qui est née le 5 août 2023. Et quel est son objectif précis ? Quel est ce chronogramme ? Quelles sont ses activités envisagées ? D'abord, nous avons, je peux dire, nous avons trois as principaux. Il y a le fait de se porter partie civile dans ce genre d'événements. Parce que nous ne voulons pas aussi nous limiter au 29 janvier. L'accident du 29 janvier n'est pas le seul. Nous souhaitons, avant toute chose, que la plus grande partie de la population béninoise adhère à nos objectifs, à nos idéaux, qui est de faire respecter le code de la route, qui est une loi. Le code de la route, beaucoup de gens pensent que c'est un code, mais ils ne savent pas que c'est une loi qui a été votée et que c'est une loi qui est perfectible, qu'on peut améliorer et qu'il faut nécessairement respecter. Cette loi, c'est la première loi qui nous protège, qui protège nos vies. Et donc, nous devons respecter cette loi. Le deuxième as, je dirais, de notre action, c'est de se porter partie civile. Est-ce que vous avez dit ? Oui, je porte partie civile et on défend les intérêts des ayants droit dans le cas d'un accident. Et aussi, on fait la formation pour faire respecter le code de la route. On fait de la formation, on fait de la sensibilisation, on fait des plaidoyers auprès des autorités, auprès du gouvernement, pour qu'on adopte un programme, un véritable programme national de prévention des accidents de la route. Alors, vous voulez vous porter partie civile ? On sait que près de trois quarts des accidents de la route sont la faute de l'homme. L'état de la route ne vient qu'en troisième position, pratiquement. Alors, vous voulez faire une réclamation à qui dans ce sens-là ? C'est vous qui dites que l'état de la route vient en troisième position. Et l'état de la route peut venir aussi en première position. Les études actuelles au Bénin, en tout cas, montrent que la plupart des cas d'accident proviennent de la faute d'abord de l'homme. De quelle étude il s'agit ? C'est d'abord une question. Non, parce que moi, je n'ai jamais entendu par une étude... Ah oui ? Vous ne connaissez aucune étude du CNSR que le CNSR fait le connaître, par exemple, au sujet d'un cas d'accident au Bénin ? Oui. Oui. Que le comportement humain reste le premier facteur. Mon téléphone est encore allumé. Que le comportement humain reste le premier facteur des cas d'accident au Bénin ? Non, le comportement humain est peut-être le facteur le plus important, mais ce n'est pas le premier facteur. Ah, selon vos études ou vos rapports à vous, c'est quoi le premier facteur ? Moi, je vais vous demander, par exemple, ou je vais vous dire, par exemple, j'ai eu à rencontrer, pas plus tard qu'il y a deux jours, des chargements de véhicules qui circulaient d'un pays à un autre, en tout cas, qui venaient sur notre territoire à nous. et je me demande, mais comment est-ce que ces véhicules-là peuvent circuler ? C'est la question que je me pose. Comment est-ce que ces véhicules-là peuvent circuler ? Quelle est l'autorité qui a laissé passer ces véhicules ? Donc, ils ont franchi des frontières, ils ont franchi des barrages routiers, et ils continuent de circuler. Facteur humain. Bon, facteur humain. Maintenant, c'est pour ça que je dis que la route, le facteur humain est important, mais il y a la route aussi. Je rencontre sur la route, je fais 30 km de circulation, je roule pendant 30 km, et je ne rencontre aucun panneau de circulation. Je vais dans une agglomération, où à l'entrée de l'agglomération, il n'y a aucun panneau qui m'indique qu'il y a une limitation de vitesse. Mais au milieu de cette agglomération, je suis verbalisé pour un seul de vitesse, et le panneau de la circulation se trouve à la sortie de la ville. Je vais, je roule, je vois un panneau qui indique d'Odan. Mais après, le panneau, c'est qu'est-ce que je vois ? Passage piéton. Ce n'est pas la même chose. Ça existe au Bénin. Je vois dans la circulation, un panneau qui m'indique succession de virages dangereux, dont le premier est à droite. Un kilomètre après, je n'ai pas vu de virages. Mais je trouve, peut-être deux kilomètres après, un virage. Le premier est à gauche. Mais ce n'est pas la route. C'est au Bénin, ça ? Mais c'est au Bénin. J'ai les images. Mais le moment viendra où on parlera de ces choses-là. Je suis obligé de savoir d'où est-ce qu'on peut trouver comme ça des virages annoncés à gauche et qu'on se retrouve à droite. Quand vous circulez désormais, regardez. Qu'est-ce que ça vous coûte de nous dire ? Non, non, non. Ce n'est pas qu'est-ce que ça vous coûte. C'est ça que nous coûte. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans une phase de faire connaître notre association. Et ensuite, nous aimerions faire associer à notre travail toutes les institutions chargées de la sécurité et de la sécurité. Quels sont nos moyens de lutte ? Nos moyens de lutte, déjà, c'est notre force personnelle, déjà, le mental que nous avons pour pouvoir faire changer des choses dans ce pays-là. Regardez dans Cotonou, combien de feu de la circulation marche ? Combien de feu de la circulation marche dans Cotonou ? Est-ce que vous voyez ? Combien ? Faites le point, vous êtes journaliste. Est-ce que vous voyez ? Mais nous ne devons pas mener cette lutte la seule. Notre association n'est pas autorité. Mais nous souhaitons associer les autorités ou aider les autorités ou accompagner les autorités dans ce combat-là. Est-ce que vous voyez ? Parce que nous sommes tous concernés, j'ai l'habitude de dire, nous sommes tous concernés. Ça n'arrive pas qu'aux autres. À ce que de la circulation, ça n'arrive pas qu'aux autres. La question de la sensibilisation, on le relève souvent. Ce n'est pas tellement accentué. Pourtant, je dois dire, les structures compétentes en la matière se démènent pour faire ça et là. Quelques actions qui n'agissent pas forcément sur le comportement des usagers de la route. Qu'est-ce que vous pouvez apporter ? Je vais vous dire une chose. Il y a des camions. Vous savez ce qu'on appelle un camion ? C'est un poids lourd. Ah d'accord. C'est un poids lourd. Il y a des chauffeurs de ces camions-là qui n'ont même pas la force de tenir le volant. J'ai rencontré dans ce même pays où ils se mettent à deux parfois pour tourner le volant. Facteur humain. Facteur humain. Il y a dans ce pays des apprentis qui conduisent le camion. Facteur humain. OK. Voilà. Donc, maintenant, le facteur humain, les routes aussi. Quand il y a des crevasses, des trous, vous avez déjà fait la route, boycon, boycon, paracou. Quel sera le travail de sensibilisation que vous aurez à faire ? Comment est-ce que ça va se faire ? Mais nous aimerons que déjà la presse, vous la presse, les médias de toutes sortes, nous aident vraiment à mettre en place des programmes et des émissions hebdomadaires ou mensuelles pour parler à la population. Ça existe sur canal. Donc, s'il s'agit sur canal, on aimerait participer à ça. Pas seulement nous. Que ce débat-là ait lieu avec les responsables, les institutions responsables de la sécurité routière. Est-ce que vous voyez ? Donc, que ce soit régulier, que ce ne soit pas un épiphénomène. Est-ce que vous voyez ? C'est ça, notre souhait. C'est ça, notre souhait. Sensibiliser, dit aux gens que porter un casque n'est pas un enjoliveur, n'est pas un décoratif, qu'attacher sa ceinture, quand on est dans un véhicule, n'est pas un lus. Le relevé, si on se repose-tête, n'est pas un lus. Que tout ça peut protéger la vie. Il n'y a pas que celui qui est en voiture qui circule. Il y a celui qui est à pied aussi qui circule, qui est en danger. Qui a besoin d'être aussi éduqué. Qui est en danger ? Il traverse la route. Il est en danger. Il doit savoir qu'on ne traverse pas les routes n'importe comment et n'importe où. Est-ce que vous voyez ? Et même les routes, quand on les construit, il faut les mettre en norme actuelle de l'évolution du monde. Il faut mettre des routes. Vous savez, il y a des choses qu'on doit faire. Quand on fait une route, on doit faire l'audit de sécurité de la route aussi. Et de façon régulière. Et de façon régulière. On doit entretenir la route. Les trous qui sont sur la route, on doit les réparer. Une route doit être entretenue. Un facteur dont on ne parle pas souvent, vous avez commencé à l'évoquer, l'état des enjeux qu'on met sur la route. L'une des causes des accidents de la route aussi, c'est la vétusté du parc automobile privé, notamment. La raison, et on peut le dire, c'est que nous importons des déchets. Et il faut insister sur le mot, des déchets, et autre pourriture de fer. Est-ce que votre association ne devrait pas faire un travail de lobbying pour permettre à ce que, plutôt que de taxer fortement ceux qui importent des véhicules neufs, qu'on leur trouve des moyens de facilitation de sorte à ce qu'on n'importe plus de la ferraille à la place des voitures ? Déjà, c'est le lieu de remercier le gouvernement qu'on ne tasse plus fortement les véhicules neufs. – Ah oui, sérieusement ? – Ah oui, les véhicules neufs… – Vous me surprenez, ce n'est pas l'impression qu'on a fait. – Les véhicules neufs aujourd'hui sont pratiquement détassés, et c'est à la type du gouvernement. – Vous avez encore le phénomène de dépôt et autres ? – Les véhicules neufs aujourd'hui, les véhicules neufs sont sérieusement détassés. Si vous ne le savez pas, prenez la loi de finances. Ça fait deux ans, au moins, successivement, que les véhicules neufs sont détassés. – Impartés. – Bon, neufs importés. – Oui. – Ou même fabriqués localement, mais pour l'instant, on n'en fabrique pas localement. Même les camions, ça fait au moins cinq ans que les camions sont détassés. Pourtant, il y a des camions qui ont 40 ans, qui ont l'âge de, je ne sais pas, de la première crise pétrolière, qui circulent, qui ont 50 ans, qui circulent. Mais comment on peut les laisser… Vous savez ce que vous avez… Je ne veux même pas citer pour stigmatiser certaines catégories de transporteurs, parce que les transporteurs doivent faire partie de nos actions. Ils doivent nous accompagner aussi. Parce que c'est une vie humaine qui s'en va en cas d'accident. Est-ce que vous voyez ? C'est une vie humaine. Une vie humaine, dès qu'elle est partie, on ne la retrouve plus. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et tout le monde doit participer à ce combat-là. Tout le monde. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Est-ce que vous voyez ? Aujourd'hui, quand vous parlez d'importer des épaves ici, mais normalement, l'État, en prenant cette décision de détacher fortement et de désarmer la fiscalité vis-à-vis de l'importation des véhicules neuves, c'est pour encourager les gens à acheter plutôt des véhicules neuves qu'à acheter des épaves. Aujourd'hui, la voiture n'est plus vraiment un lus. Un moyen de déplacement n'est plus vraiment un lus. C'est devenu une nécessité pour qui a les moyens. Donc, l'État fait l'effort. Mais les épaves, on doit les interdire. Mais il y a un gros lobby qui continue et qui continue de travailler à importer ce genre de véhicules. Mais on va aller trouver un autre métier. Est-ce que votre association pense du transport humain ? On a quand même quelques initiatives qui n'ont pas prospéré avec le temps, alors que ça peut être un moyen aussi. Le transport pour quoi ? Le transport urbain. Le transport urbain. Mais oui, pour faire le transport urbain, il faut calibrer les routes, il faut tracer des routes, il faut avoir des routes, il faut avoir des abris, il faut sensibiliser la personne, le... comment vous appelez les hommes, à apprendre le transport urbain, à faire en sorte que le transport urbain, les bus ou autres véhicules... ils voulaient voir dans quel état ils sont. Est-ce que vous prenez les Gbaka, ou bien comment ils appellent là, ici, les... il y a des... Toc-pa-toc-pa, voilà. Toc-pa-toc-pa, là, vous prenez ça. Vous voyez l'état dans lequel ça se trouve. C'est ça. Moi, j'aurais aimé venir ici ce matin et à prendre... en prenant un bus ou un métro ou un tramway en face de chez moi et m'amène directement ici, ça me coûterait moins cher que de prendre un véhicule. Qui sont les membres de vos associations ? Et comment est-ce qu'on vient avec vous ? Comment est-ce qu'on y adhère ? D'abord, les membres de notre association, on est... on est structuré comme... on a un bureau exécutif qui est composé de cinq membres. On a un commissariat au compte, on a une assemblée générale. Et on adhère à notre association en payant un droit d'adhésion unique qui est de 5 000 francs et une cotisation mensuelle qui est de 500 francs. Est-ce que vous voyez ? Et donc, tout le monde peut adhérer à notre association. Tout le monde. Et nous souhaitons même que tout le monde adhère à ça. Que les institutions adhèrent à ça. Que d'autres associations qui n'ont peut-être pas le même objectif que nous adhèrent à ça. Parce que nous, notre objectif, c'est préserver et sauver des vies. C'est ça notre objectif. Préserver et sauver des vies. On est dans un pays où il n'y a pas d'auto-école qui dispose de camions ou de bus. Pourtant, on dérive des permis pour camions et pour bus. Vous ne trouvez pas ça en normal ? Francis Tahouadi, merci beaucoup d'être venu sur l'actualité. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de me recevoir. Et je souhaite beaucoup qu'on participe un peu plus aux émissions pour la sensibilisation à la sécurité routière. Vous avez mon numéro. Appelez-moi dès que vous voulez. Merci beaucoup. Bonne journée. Mesdames et messieurs, voici la revue de presse.